Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un haul que j'ai effectué en Espagne donc je suis partie une journée en Espagne donc j'ai fait mon petit test PCR pour pouvoir partir donc je vais commencer tout de suite sinon la vidéo va durer 1000 ans du coup je vous laisse tout de suite avec la vidéo c'est le premier magasin que j'ai fait et du coup c'est la parfumerie Julia qu'il y a beaucoup en Espagne là dans cette parfumerie là j'ai juste acheté tout pour pouvoir faire une vidéo donc je vous spoil un peu d'une prochaine vidéo qui risque d'arriver mais au moins vous êtes au courant de là où j'ai trouvé tout d'abord j'ai acheté ce mascara à sourcils de la marque Catrice pour les matins où j'ai pas trop envie de me maquiller les sourcils au moins je passerai ce mascara et voilà et du coup j'ai trouvé des petites palettes je vais regarder juste les palettes parce qu'elles m'ont bien attirée elles m'ont fait penser au Natasha Denona Denona et franchement elles sont beaucoup trop mignonnes dans celle-ci c'est vraiment cette teinte qui m'a attirée avec celle-ci et sur celle-ci c'est vraiment ce farci avec lui qui m'ont vraiment bien attirée je me suis dit que ça pourrait faire des petits maquillages mignons donc j'ai pris les deux après j'ai également trouvé une palette à d'highlighter elle est vraiment magnifique je vais me régaler à faire des make-up avec du quoi y être je me suis acheté un mascara alors franchement j'ai regardé les brosses et celle qui m'attirait le plus c'était celle-ci mais il y en avait un autre qui m'attirait un bras plus mais il n'y était pas donc j'ai pris j'ai pris vraiment au pif pour pouvoir vous faire la vidéo du coup j'ai dû m'acheter aussi une poudre pour le visage donc c'est une poudre pour les peaux claires transparentes j'ai fait un bronzer également mais je ne l'ai pas pris parce qu'il n'était pas à ma teinte il était dans les teintes au-dessus mais pas dans la mienne donc je ne l'ai pas pris et après je me suis acheté un petit rougèvre demi-mat comme ceci je suis passée à une bijouterie et bijouterie Time World ça fait un an que je me suis fait percer le deuxième trou des oreilles d'ailleurs je ne porte pas d'autres boucles d'oreilles là et en fait j'ai toujours le j'ai toujours la boucle du perçage parce qu'ils n'avaient pas d'autres boucles d'oreilles à ce moment où je suis allé me faire percer les oreilles ils n'avaient plus que celle-là du coup là je me suis dit bon c'est le moment Aurélie il faut que tu t'achètes les boucles d'oreilles et du coup je suis tombée sur des petites puces d'oreilles comme ceci j'aime trop franchement je les trouve trop trop belles il y en a avec des plus grosses, des plus petites mais moi j'ai voulu vraiment cette taille là tombée en amour sur celle-ci donc elle s'était qu'à 9€ les petites puces et je suis tombée en amour sur cette espèce de créole comme ça alors attendez vous n'allez pas bien y voir bon je sais pas si vous les verrez très bien je vous ferai des close-up ça sera les deux boucles d'oreilles que je porterai tout le temps du coup je suis passée chez Etam et Indies donc en fait à l'argent car vous avez une boutique où c'est Etam et Indies d'un côté vous avez Etam, d'un côté vous avez Indies et c'est la même boutique j'ai acheté deux petits shorts comme ceci pour traîner à la maison du coup ils étaient au prix de 9,95€ je les ai pris en taille M donc je les ai pris en gris et en noir comme ceci et après je me suis pris des pantalons de pyjama donc un tout fluide comme ceci resserré aux pattes il est tout mignon tout fluide et donc vous avez un petit nœud là pour le resserrer je les ai pris en taille M aussi il m'a coûté 15,99€ il y a celui-ci il est plus épais la matière est très agréable aussi il est comme ça aux pattes il a des petites poches également pris en taille M et il a coûté 15,95€ lui aussi et voilà le maillot donc il est comme ceci au niveau de la poitrine sur le ventre il y a le nœud et il est comme ceci au niveau du bas maintenant on passe à une boutique je ne peux pas vous montrer le sac parce que le sac c'est déchiré la boutique c'est Leaf Style et il y a vraiment des habits trop beaux et pas très chers j'ai également acheté des petites chaussures comme ceci je les trouve trop jolies donc c'est des mules je les ai trouvées à 15,99€ donc je me suis dit que ça pourrait faire sympa pour cet été j'ai également acheté un lot de deux débardeurs comme ceci donc il était en rose fluo et en noir donc c'était le lot des deux pour 7,99€ donc je l'ai pris en taille M et voilà j'ai vraiment flashé sur le rose fluo je ne cherchais pas à comprendre également trouvé ce petit top-ci très coloré très fluo je me suis dit pour cet été ça pourrait faire très sympa avec un petit short en jean noir ou même en bleu franchement magnifique une robe comme ceci donc elle est décolletée sur le devant sur le derrière aussi avec un petit nœud elle a des petits volantes toutes mimies comme ça je l'ai pris en taille S et elle m'a coûté 15,99€ aussi donc je ne l'ai trouvé vraiment pas cher et pour finir je me suis acheté alors je suis désolée la lumière change le temps qui change un peu donc la lumière elle change je suis vraiment désolée et du coup ce petit short est fait un peu cargo avec les poches comme ça j'aime trop j'en avais acheté un sur Shein qui ne m'allait pas du tout donc je l'ai renvoyé du coup j'étais deg donc j'espère que lui il m'ira et il m'a coûté 12,99€ et pour terminer je suis passée chez Stradivarius et j'ai acheté les petits débardeurs comme ceci je l'ai trouvé trop beau je voulais l'acheter sur le site mais il était toujours en voiture en ma taille donc là comme on y était je l'ai acheté et je l'ai acheté en cette couleur-ci aussi que je kiffe trop elle est magnifique raconte ça comme ça franchement ça avec une petite jupe en jean cet été ou un petit short blanc ou une jupe blanche magnifique j'adore du coup ils étaient au prix de 4,99€ et je les ai pris en taille M et après je me suis acheté ne me demandez pas qu'est-ce que j'ai avec le rose fluo il me manque plus que des chaussures et un sac à main et je vous fais une tenue rose fuchsia mais vraiment du coup je me suis acheté un petit short comme ceci tout mignon tout beau alors bien sûr je ne porterai pas le top avec le short ça il n'y a pas de soucis mais avec un petit t-shirt blanc comme je portais un t-shirt blanc au bout de ce jour j'y suis allée c'était parfait je me suis dit que les deux ensemble ça pourrait faire très bien du coup je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 15,99€ ça qu'elle vous aura plu que vous aurez pu découvrir des nouveautés du coup je vous laisse aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux donc mon compte Instagram qui s'appelle la porte de la beauté et mon compte TikTok qui s'appelle la porte de la mode n'hésitez pas du coup à liker à commenter à partager ma vidéo et à vous abonner et nous on se retrouve dimanche prochain bisous